Selon les projections de UNESCO en 2012, 31 pays de l'Afrique sud-saharienne, parmi lesquels la République démocratique du Congo, risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés. Avec un rythme de baisse moyen de proportion des enfants et adolescents de l'école de 1,92% par an, comme début de l'évolution de 2007 et 2012, on pourrait espérer avoir tous les enfants et adolescents à l'école en RDC qu'en 2027. Même s'ils ne caracolent pas en tête des provinces les plus touchées, l'Iba Congo a tout de même un tableau non luisant. Selon les DDR présentés par la CONEPT, la province du Bas Congo régorge en termes absolus 157 234 enfants d'âge primaire qui sont en dehors de l'école, dont 13 504 enfants déscolarisés et 143 700 n'ont jamais fréquenté l'école. Parmi eux, 72 993 sont défis. Des chiffres alarmants qui peuvent changer grâce à l'augmentation du financement. A cet atelier, il est assigné l'objectif global de contribuer à l'amélioration de l'accès, la qualité, l'équité et la rétention du système éducatif. Les participants travaillent durant trois jours pour produire plusieurs résultats parmi lesquels l'élaboration d'une feuille de route pour les plaidoyers en faveur de l'amélioration du financement et l'éducation à travers les impôts, les taxes et la promotion de la participation citoyenne dans la province sur la période 2014-2016. Le travail à réaliser est énorme. Comment pouvoir faire en sorte que, effectivement, cette situation change ? Et c'est là l'intérêt de cet atelier. Et c'est là où il faut véritablement et avec sincérité remercier la connaître. Avant Mothadi, cet atelier a vécu en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Merci. Merci.